Bonjour et bienvenue dans Roll & Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeux de rôle, c'est la campagne Oblivion de Pathé Chris que l'on joue en héros et dragons de chez Black Book Edition. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 de la saison 4, on est au troisième de la saison 4, un épisode on espère où ça va un petit peu bouger cette fois-ci, on va un petit peu, on va y aller, on va... Moi je suis avec toi, je te soutiens une fois. Oui alors on remarquera qu'il y a un rapprochement Ilzar-Léohen et est-ce que c'est vraiment rassurant ? Non. Est-ce que c'est vraiment vraiment rassurant ? Si si, moi j'en fais à partir en cacahuètes ! Où est-ce que je vais ranger le C4 ? Aujourd'hui on est comme d'habitude sponsorisé par Sirenscape, le logiciel de mise en ordonnement sonore qui nous permet d'utiliser toute sa base de données pour mettre en son et en ambiance toutes nos parties. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a le lien vers Sirenscape dans la description de la vidéo. Il y a aussi les noms des sets qu'on utilise, on essaye de les tenir à jour régulièrement histoire que vous sachiez un petit peu de quoi on se sert. Est-ce que je refais un petit point financement participatif ? Oui ! Oui ! Parce que ça se rapproche, ça se rapproche doucement mais sûrement, on va le lancer, j'ai un doute, le 21 ? Le 21 janvier ! Oui ! Le 21 juillet, c'est ça ! Janvier, j'ai dit ! Ah, j'ai entendu juillet ! Je me le disais aussi, c'est un peu loin ! Le 21 janvier, on fera une FAQ avec tous ceux qui seront présents. On aura quelques présents, quelques absents, mais on vous laisse la surprise. Une FAQ pour le lancement de… qu'est-ce qui lui arrive ? Il va recracher son eau ! T'es là, t'es plus haut que moi ! Non, 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 non ! Comme vous le voyez, on est extrêmement mal barrés sur cet épisode. Je crois qu'on est mal barrés sur cet épisode. Ils seront bien, eux, la prochaine saison ? Je crois. Et non ! Qui c'est qui va mourir ? Moi, je suis pour Nocturneau, elle passe des choses, les gars ! Nocturneau coupe des saucisses, coupe des knackis maintenant ! C'est ça ! Où elle court toute seule dans les champs avec un petit cerceau ! C'est ça ! Tu vois ? Elle rebondit dans les champs ! Donc le mec, il voulait chanter le parrain, et il chante les knackis de l'erta ! Let's kill Nocturneau, tu peux remballer ton panneau ! Personne va te suivre avec des knackis ! Eh ! Allez, les knackis ! Ouais ! On aura tué de l'aniron ! Ouais ! À vos tabliers ! Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis ! Mais t'avais dit qu'on tuerait Nocturneau ! Voilà, donc on est très très mal barrés, comme vous pouvez le voir. Je pense que je sais, voilà. Bonne ambiance ! Une bonne ambiance. Je sais pas comment ça va se dérouler aujourd'hui. Euh... Vraiment, là j'ai des doutes, j'ai des doutes. Mais on va essayer d'arriver au bout, quand même. On va essayer d'en faire quelque chose de tout ça. Ouais ! Ouais ! Allez, allons-y ! Eh ben on y va ! Eh ben du coup, on se retrouve juste après le résumé de l'épisode précédent, et après le générique ! Voilà ! Dans l'épisode précédent, nous avons enfin rencontré la Reine Éternelle. Elle nous a appris la réunification du clan Orc autour de Baron Blême, qui s'est emparé du nord du continent et qui se dirige vers Koros, au cœur de l'Empire. On nous a parlé aussi du cardinal Nostromo, troisième dans la hiérarchie du culte de Justicar, culte qui s'est mis à construire ses propres gondolfières. Un contact nommé Languille pourrait ici, à Imua, nous aider à localiser la forteresse de Nostromo. De mon côté, eh bien, 17 500 pièces d'or, voilà ce que j'ai accepté pour remettre mon bloc d'oniram à Patrocle. L'épisode s'est achevé lorsque nous étions sur notre dragon-tortue, dans une grotte naturelle, où nous attendaient trois jolies jeunes femmes. Il est peut-être temps d'aller à leur rencontre. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est mal barrés. Vous venez de rentrer dans cette grotte étrange, au centre de cette grotte, vous avez cet îlot avec l'arbre au bois un peu cendré, au feuillage rouge qui monte jusqu'au plafond de la grotte, vraiment. Et ces trois femmes qui sont en train de manger autour d'une petite table. Est-ce que cet arbre ressemble à l'arbre qu'il y avait en oblivion, l'arbre de sérénité ? En termes de bois cendré, c'était la même chose ou pas ? Hum... ça pourrait. Ça pourrait. Et elles sont blanches les meufs ? Euh oui. Quand on est là, elles écoutent un album. Les demoiselles, les jeunes demoiselles. Je n'y arrive pas entre robots, meufs, tout ça, bon, je me perds. Euh, ok. Ouais. Et vous rentrez dans cette immense grotte, vous commencez à vous rapprocher de l'îlot parce que c'est le seul chemin qu'il y a, donc vous êtes obligés de le contourner d'une manière ou d'une autre. Que faites-vous ? C'est moi qui conduis, de toute façon, c'est moi qui arrive à leur... Ouais, ouais. Je leur dis, je les salue, bonjour. Les trois tournent la tête vers vous avec de grands sourires. Bonjour. 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 On peut savoir qui vous êtes, ce que vous faites ici ? C'est plutôt l'inverse, non ? Nous vivons ici, vous êtes chez nous. Et où sont vos, exactement. Dans le corail ? Vous êtes des sirènes ? Non. Ça ne l'est pas. Moi, j'essaie juste pendant que ça se passe quand même, d'essayer de rentrer en communication avec le dragon tortue. Essayer de me concentrer sur ses pensées ou savoir s'il a l'habitude, parce que c'est lui qui nous a amenés ici, savoir si c'est normal, s'il y a un danger, si... Il ne semble pas apeuré. Ouais. Il sent même assez calme. Même très, très calme. Très, très calme. Le dragon tortue, il fait combien de... En circonférence, je ne saurais pas te le calculer, on est sur du bien du 8 mètres de rayon. Le rayon. Du 8 mètres de rayon, juste le rayon. Donc je vous laisse calculer en multipliant par 3 pi. Ouais, on est sur du 72, à peu près 72, 74 mètres de circonférence. Voilà, n'est-ce pas ? Ok, et donc on est plus gros que Lilo ? Ah bah... Ouais. Moi je salue ces trois femmes, bonjour, nous sommes... Isar, Cybelle, Darknin, Léo et Néosias. Nous cherchons à fuir... L'archipel, ou en tout cas à sortir de l'archipel, nous sommes passés par là. Est-ce que... Vous nous attendiez ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Nous attendons tous les voyageurs. Est-ce que vous pouvez nous indiquer par où il nous faut passer pour sortir du coup, s'il vous plaît ? Il n'y a pas de sortie ici. Il faut passer par en dessous ? Non. Ça voudrait dire qu'on est sortis du coup ? Vous êtes dans le corail. Avec nous. Nous cherchons à rejoindre l'île de... de Imoua. Est-ce que vous pourriez nous indiquer la direction ? Je ne connais pas cette île. Elle se situe plus au nord. Juste... Vers le golfe des mille perles ? Oui. Merci. Les amis, si je peux me permettre. Nous ne sortons pas du corail. Voilà. Imoua est très très loin d'ici. Ouais. On nous a parlé d'un chemin que prennent les contrebandiers pour aller et venir de l'archipel. Oh. Nous n'avons pas vu passer de gens depuis longtemps. Très longtemps. Je me reconcentre sur le dragon et j'essaie de lui demander ce qu'on fait là. Pourquoi il nous a amené ici ? Pareil, moi aussi. Tu sens juste du bien-être. Du bien-être ? Ouais. Moi, je regarde les moiselles. Vas-y, vas-y. Non, je regarde les moiselles et je leur demande... C'est bon ce que vous mangez ? C'est excellent. Non, les Owen n'y pensent même pas. Ce sont des fruits de l'arbre. Si c'est comme le tasse, c'est cool, non ? Oui. Je plaisante. De quel arbre s'agit-il ? C'est l'arbre corail. C'est notre arbre. Nous mangeons ses fruits, il nous nourrit. Et vous n'êtes que trois sur cet îlot ? Nous sommes trois à vivre ici. Moi, je demande au dragon-tortue s'il n'y a pas un autre chemin pour accéder à la sortie. En fait, vous ne pouvez pas vraiment parler avec le dragon-tortue. C'est une relation empathique. C'est une relation empathique. Donc, tu arrives à envoyer des sentiments ou à ressentir des sentiments, des sensations. Mais pas de mots, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et Darkna ? Elles sont humaines, c'est pas ? Elles sont humaines, c'est pas ? Ouais, elles sont humaines. Elles ont leur... Leur diaphanne. Leur diaphanne, un peu comme des animaux aquatiques, c'est ça ? Non, diaphanne, c'est blanche. C'est très blanche. Oui, mais j'avais noté un peu comme des animaux... Non, non, elles ont des vêtements qui sont faits dans un cuir dont on pourrait penser qu'il a été fait à partir du cuir d'animaux aquatiques. D'accord. Ok, alors... Mais vous dites que vous recevez des voyageurs, mais ça veut dire qu'ils passent par ici ? Ils viennent d'ici. Et après ils vont ? Ils repartent. Ils repartent, c'est-à-dire en sens inverse ? Peut-être. Ils se reposent ici et ils repartent. J'essaie de me concentrer sur le dragon pour lui faire faire demi-tour. Fais-moi un jet de volonté. Tu veux pas lui faire faire le tour de lui ? De sagesse. J'envoie tout de suite... Toi, toi. Ah, moi ? Toi. Fais-moi un jet de sagesse. Sauvegarde. 12 et 2, 14. Et tu rajoutes 3. 17. 17. Est-ce que j'ai le droit de faire un truc ? Je peux essayer. Je crie... Enfin, je dis à tout le monde, tous contre moi, et j'envoie coquilles anti-vie, qui est une barrière scintillante de protection autour de moi. Je leur dis, tous contre moi. Enfin, tous près de moi. Ouais. Je vais me rapprocher de Dark Knight. Moi aussi. Et euh... Moi, non. Je tente d'aller vers Dark Knight et quand je vois qu'il bouge pas, j'essaie de l'attraper pour le tirer vers Dark Knight. Faites-moi un jet d'extérité opposé, tous les deux. Opposé ? Ouais. Enfin, sauvegarde. Non, juste d'extérité. Vite. Euh... Dix-sept. Tu l'attrapes par le bras alors qu'il commence à avancer. Ok, moi... Pour l'instant, vous êtes tous contre Dark Knight, sauf lui qui est devant, tu l'attrapé par le bras. Et moi, j'avance. Toi, tu commences à avancer vers elle. T'as faim. T'as faim. T'as faim. T'as faim. J'active la pierre d'absorption qui contrôle l'essor au-dessus de ma tête là. T'as faim. Et quand je vois qu'Ozias essaie d'avancer, je lui dis, Ozias, qu'est-ce que tu fais ? T'as faim. Et je peux répondre à tout ? Ouais, ouais. Mais t'as faim. Je le tiens toujours. Je les regarde, elle, en avançant. J'ai faim. J'ai faim, Cybèle, j'ai faim. Je meurs de faim. Et moi, je leur dis, il faut qu'on aille le chercher. Déplaçons-nous ensemble. Tu le tiens toujours. Je le tiens toujours. Ozias, c'est un sort. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas naturel ce qui t'arrive. Pas vraiment. Tu dois y aller. Moi, je dis, déplaçons-moi ensemble. Et moi, moi, je le tiens toujours. Je me laisse pas me lâcher. Faites-moi un test de force. Et moi, j'aide Léo N. Je peux l'attraper, moi aussi ? T'as un avantage, du coup... Avec avantage, si vous l'aidez. 13. T'as un avantage ? J'ai un avantage. Ok, parce que j'ai fait. Est-ce que j'ai au naturel et plus 3 ? Oh, double fumble ! C'est de la force, là. C'est juste de la force. Double fumble ? Tu... Vous essayez d'attraper Eosias, mais en fait, tu glisses sur le dragon-tortue, sur sa carapace qui est humide. Tu te casses la gueule, en fait. Et vous... Tous les 3, du coup, vous vous retrouvez sur la carapace. Tous les 3 qu'on a... Ouais, ouais. Parce que c'est tous 3 qui... Et toi, tu... Tu détales pour te rapprocher de la table. Ok. Bah, moi, je me relève et je lui cours après, en fait. Bah, moi, si j'arrive vers les 3 trames, tu arrives vers les 3 trames. Bah, du coup, si j'ai trop faim, j'ai trop faim, je prends un fruit et je mange le fruit. Moi, je le rattrape et j'essaie de l'en empêcher. Et bah, faites-moi un test de dextérité opposé. Euh... Fais-moi un test de sagesse, de sauvegarde de sagesse. Alors, attends. Dextérité. Alors, en dextérité, ça fait 7. Ouais. Euh... C'est pas sauvegarde en dextérité. Non. Ouais, ça fait 9. Contre. J'ai dit quoi, 7 ? Et... 7, ok. Et attends, et tu m'as dit quoi ? J'ai de sauvegarde de sagesse. Ah. Moi aussi, j'essaye d'aller le chercher après. Attends, attends. J'ai pas un avantage, moi, c'est... Sagesse, ça m'étonnerait. Non, d'accord. Et bah, je vais utiliser un petit point de fortune pour ajouter... Pour... Donc, ça fait 10. Remplacer par 10. 10 et sagesse, sauvegarde, sauvegarde, 12. Tu... La barrière, ça fait quoi ? Bah, ici, juste un truc. Moi, ça me protège des... Tu commences à courir vers lui. T'as faim. T'as terriblement faim. Et... La seule chose qui t'obsède là, c'est manger. Même avec ma pièce. Même avec ta pièce. Mais du coup... Et donc moi, j'ai commencé à manger ? Ouais, t'as commencé à manger. Alors, d'accord. Moi, je prends Ilzard par le bras pour qu'il reste, du coup, contre moi. Et je vais chercher Cybelle. D'abord, parce qu'elle est avant. Moi, je suis à quel niveau, du coup ? T'es au même niveau que lui, t'es au niveau de la table. Ok. Et elle a pas encore mangé. Et ben, je... Le temps que vous arriviez, elle aura mangé. Et ben, je commence à manger, ouais. C'est bon ou pas ? C'est dé-li-cieux. C'est des fruits. C'est des fruits. C'est sucré. Ouais. Mais pas trop. C'est... C'est une texture... C'est une texture presque veloutée. Ça fond vraiment, mais littéralement, dans la bouche. C'est tellement agréable. Hum... Et tous les deux, mais vous n'en pouvez plus. Vous deux, vous arrivez quasi à leur niveau. Que faites-vous ? Moi, j'ai dit que j'ai avancé à mes deux. Je la récupère. Hum... Je la récupère et j'essaie de la mettre contre nous. Et je vais chercher aux estes. Je fais pareil. Faites-moi tous les trois. Un, jet de sauvegarde de sagesse. Moi, jet d'Arcnin. Faites-moi tous les trois. Un, jet de sauvegarde de sagesse. Un, jet de sauvegarde de sagesse. Un, jet de sauvegarde de sagesse. Sauvegarde de sagesse. Ouais. Euh, 19 parce qu'on est en... T'es collé à moi. Euh... Je dois faire un plus trois aussi, Ilza ? T'es contre moi ? Oui. Bah, je suis à côté de vous, quoi. Et ben, euh... 22 pour moi. Et ? Euh... 25. Allez ! 19. Tu t'endors. Oh ! J'ai ma barrière autour de moi. Elle fait quoi, ta barrière, exactement ? Elle protège des... Euh... Elle repousse les créatures autres que les morts-vivants et les créatures artificielles. C'est tout. Donc, tu t'endors. Tu t'endors et du coup, ben, ton sort s'arrête. Et vous voyez Darkna qui s'endort et s'allonge au sol. Donc, concrètement, on a Ozias et Cybelle qui mangent. On est en train de manger, nous. Nous, on fait pas gaffe à Darkna. Non, absolument pas. Vous mangez, vous. Vous, vous avez... Vous ressentez un petit peu cette faim qui commence à vous tenailler. Ouais. Le ventre. Mais, vous commencez à réaliser qu'il y a un truc qui va pas. Effectivement, dans un sursaut de volonté, vous... Vous rotez. Vous retenez de manger. Vous rotez. Voilà. Non, ça, c'est eux, plutôt. Et les trois femmes vous disent, mais mangez. Mangez. Non, merci. C'est très gentil. On a fait un petit déj. Mangez comme vos amis. Mangez. 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 Isa attrape Darkna. Mangez. Tu la portes. Moi, je vais porter Ozias et on tire Cybelle. On la tire avec nous. Je... Ouais, c'est ça. Je fais ça, on fait ça. Je prends Darkna dans mes bras. Je prends Ozias et je le bloque. Comme ça, s'il se débat, voilà. Et tous les deux, on tire Cybelle. Et on tire Cybelle. Mangez. En sachant que moi, je continue quand même de... Ouais, alors... Je te bloque. Ouais, non, mais ce qui se passe, c'est que vous, vous voulez quand même vraiment manger. Donc, en fait, quand ils commencent à vous tirer... Enfin, c'est toi qui tire Cybelle ? Ouais. On tire tous les deux Cybelle. Moi, j'ai Darkna sous le bras et il tire Cybelle avec le bras. Bah toi, tu continues à manger du coup ? Je l'attrape et je le bloque. Ils en ont pris chacun un et ils prennent tous les deux Cybelle. Moi, je prends lui et je le bloque. Alors... Non, ça va être un jet de... Faites-moi un jet de... Force. Un jet de force. De force. Mais du coup, ils vous prenaient quand même tous les deux Cybelle. Oui. Bah, en fait, moi, j'essaie de le bloquer et si oui, oui... Ouais, donc avec des avantages. 17. Moi, je vais en faire un aussi ou pas ? Ouais, toi aussi, contre... Avec des avantages. Pas des avantages, mais avec des avantages pour toi du coup. C'est pour toi, ta Darkna sur le dos... Cybelle... Et un troisième Fumble. On se donnerait des pommes, quoi. 13... 13... Force, hein. 13 et 5, 18. 11. Tu commences à attirer Cybelle. Combien, Méli ? Symbole. Symbole. Encore ? Toi, tu te retrouves... Toi, tu lâches en fait Cybelle. Tu essayes de le retenir désespérément, mais... Tu sais pas, il a l'air frénétique. Il commence à... Il commence à s'agiter. Il s'agit tellement que t'as du mal. T'as du mal à le retenir. T'as du mal à le faire reculer. Toi, tu manges, tu manges, tu manges. Après, est-ce qu'elle va te faire péter le ventre ? À ce moment-là... Tu vois juste le visage d'une des jeunes femmes, juste devant toi. Tu l'avais pas vu venir. Qui te regarde dans les yeux. Ou un jazz regarde au sagesse. Eye contact. Oh ! Allez. Symbole ? Oh mais... Et de quatre ? Non, sans déconner. Sérieux ? Ouais, ouais. Quatre d'affilée. Ça fait quatre fois. Tu aperçois ses yeux. Ses yeux étaient bleus. D'un bleu très clair. Très pur. Tout à coup, tu vois ses pupilles qui deviennent... Qui deviennent rouges. Tu vois son iris qui devient rouge. On a encore arraché le visage. Et... Et t'as l'impression que son regard pénètre à l'intérieur de ton esprit. Tu te sens vidé, vidé, vidé de toutes tes forces. Tu perds. Tu arrives à zéro point de vie. Non ! Mais non ! En une fois comme ça là ? En une fois comme ça. Mais non ! Si. C'est parce que fumble ? C'est parce que échec au jazz sauvegarde. Oh ! Donc elle est inconsciente. Ouais. Izar, que fais-tu ? Euh... Moi j'ai Darkna sous le bras. J'arrive à tirer Cybelle. Ouais. Et moi je fais quoi ? Je réalise... Toi tu résistes mais en fait, ils t'arrivent pas à te... Ok. Mais je veux toujours manger quoi. Ouais, tu veux toujours manger. Je me débats. Ouais, je me débats. Euh... Je les amène sur le dragon tortue. Ouais. Effectivement tu vois tout à coup... Tu vois cette scène avec la jeune femme qui regarde Léowen droit dans les yeux et Léowen qui... S'écroule au sol. Et là par contre elle c'est pas comme Darkna qui s'est endormie. Là elle s'écroule... Bam ! Violemment par terre. Près à avoir aimé le bitume, je vais goûter ça. Euh... Est-ce que je peux... Assommer Cybelle de façon à la... Est-ce que je peux la... Lui mettre un coup de façon à... A essayer de l'assommer. A essayer de l'assommer. Euh... Fais-moi... Tu l'as en prise. Fais-moi... Fais-moi tes... Bah tes dégâts de toute façon j'ai pas... Donc j'ai pas besoin puisque... C'est des dégâts fixes sur le corps à corps. Euh... T'as 5 en force hein. Ouais. T'as plus 5. Ok ça fait 6. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. 4... Constitution... 4 et 1. 5. Tu... Mais le plus 3 s'applique ou pas ? Non non bah si oui. Tu décides que non. Si, 8. Mais ce qui ne change pas grand chose. Euh... Tu euh... Et tu donnes un coup en fait derrière la nuque de Cybelle pour l'assommer. Et euh... Elle tombe au sol. Je pose Dark Knight et Cybelle sur le dragon tortue. Et je me précipite... Je me précipite vers Léo. Je les regarde pas dans les yeux. Et je... J'incante. Je concentre mon énergie. Pour tâcher de lever la malédiction. Alors... Moi je mange. Effectivement tu incantes, tu lances lever la malédiction mais ce n'est pas une malédiction. C'est des états spéciaux mais ce n'est pas une malédiction. Ils sont victimes d'un sortilège ou quelque chose comme ça mais... D'accord. Euh... Le... En tout cas je lui... Je tâche. Non vas-y vas-y. Vraiment là je... Je me concentre sur Nocturneau. Ouais. En vraiment la priant de m'aider et de soulager Léo N. Pour au moins... Stabiliser Léo N lui a ramené 2 ou 3 points de vie avec mon imposition des mains. Ouais. Donc je tente mon imposition des mains sur Léo N. Ça marche. Effectivement elle commence à se réveiller. Tu récupères 3 points de vie. Parce que j'aime bien le Tourneau quoi. Ouais. Combien ? 3. Merci. Je la charge sur mon dos. Hop 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 hop. Avant que tu la charges sur ton dos tu poses ta main sur Léo N. Ouais. Tu lui fais regagner conscience. Mais en fait une des... Une des jeunes femmes se jette sur toi. Et essaye de te griffer. Et réussis à te griffer. Excusez-moi pour ça. Ah bah bravo. Bonsoir. Super. George Lucas. Non, 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 non. C'est en train de jouer. On se rappelle plus tard. C'est un relou. Il l'appelle tout le temps. Le mec est tellement pénible. Elle te griffe au visage et tu subis 9 points de dégâts. Attends, est-ce que juste je regardais ça, je lance bouclier en réaction. Attends. Oui, ça augmente juste ma CA, ça va pas me servir à grand chose. Je peux pas te dire en fait si ça va annuler ou pas le truc en fait. Tu choisis de le faire ou pas. Non. Ok. Et donc elle te griffe, tu subis 9 points de dégâts. Alors que tu sens, et tu sens qu'en fait c'est la même chose, elle a des mains qui sont tout à fait normales. Et là tu sens que des griffes se pénètrent dans ta chair et vraiment vont même laisser une belle balafre sur le côté de ton visage. Que fais-tu maintenant ? Il est où ? Il est toujours à la table. Je continue à manger moi. Je dégaine Nocturno. Et je l'attaque. Fais-moi ton ranger d'attaque. Je dégaine Nocturno et je l'attaque. 13. Et 11. 24. Ça touche. Vous êtes inconscient de toutes les deux ? 24. Et Léo se réveille. Ce sont règles générales, quand tu dépasses 20, il y a peu de chance que ça touche pas. 9 et 7, 16 pour ma première attaque. Ouais. Et au retour, ça c'était mon premier coup d'épée et j'en mets un deuxième. 3 plus 11, 14. Ça touche. On a dit 9. Et 7, 16. Et 7, 16. Je relance la 2. 8 et 7, 15. Donc 31 au final sur les deux attaques. Voilà. Tu sors Nocturno, tu tranches une première fois, tu tranches en retour une seconde fois. Tout à coup, la jeune femme, ce que tu prenais pour une jeune femme en fait révèle son véritable visage. Tu vois son apparence qui change d'un coup. C'est une espèce de créature à la peau bleuâtre, entre bleu et vert, avec des cheveux noirs qui humident presque plein d'algues, des dents pointues, des yeux rouges, complètement rouges, qui hurlent alors que tu l'entailles de part en part. Même chose autour de toi, l'arbre, toute cette grotte baignée dans une lumière dorée se transforme, change d'un coup. Le fameux arbre, en fait, tu t'aperçois que c'est une colonne de corail mort qui remonte jusqu'au plafond, ce qui pend les fruits, les fameux fruits en fait, des espèces de morceaux de poissons pourris qui pendent comme ça, mêlés à des algues. Ce que Ozias est en train de manger, c'est même chose, des morceaux de poissons pourris sur une vieille planche, une planche certainement d'un bateau qui a sombré et qui a été récupéré, pleine de coquillages qui se sont accrochés. C'est immonde, c'est dégueulasse. Toi, tout à coup, tu te réveilles, tu te sens en train de manger ces trucs, tu sens le goût, ce goût de poisson pourri dans ta bouche. La première chose que tu as envie de faire, c'est de vomir. Même chose pour Cybelle, la première chose que tu fais quand tu réalises ça. Moi, je me réveille entre vous. Ouais, ouais, c'est ça. Au même moment, en fait, tout disparaît, c'est de vomir. Et au moment où t'allais de nouveau lever ton épée certainement pour attaquer de nouveau, tu vois les trois jeunes femmes qui sont transformées en ces créatures, les trois ont la même apparence. Et tu vois les trois qui se transforment en une espèce de gaz et s'envolent, sortant de la grotte, dans un cri strident. Et le calme revient. Moi, je dors toujours. Toi, tu te réveilles. Moi, je suis écarté de la table et je suis en train de vomir pour le coup. Moi, pareil. Je continue à vomir, à vomir. Moi, je les regarde pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Ilzar ? Qu'est-ce qu'elles sont passées ? C'est passé que nous avons été charmés par trois créatures qui ont disparu. Je crois que vous avez trop mangé de je sais pas quoi, d'ailleurs. J'avais faim, j'avais faim. J'arrivais plus à m'arrêter. J'avais faim. C'est incontrôlable. Moi, je me remets debout péniblement. Tous les deux qui avaient mangé, vous subissez un niveau de fatigue. Oh non, pas encore ! Ça veut dire que vous avez un désavantage sur tous les tests de caractéristiques. Jusqu'au prochain repos long, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes épuisé. Vous avez des contractions à l'estomac. Vous sentez que si vous aviez mangé plus, ça aurait été encore pire ? Je me remets debout péniblement et j'essaie de faire le tour de l'îlot pour essayer d'observer si je vois justement un tunnel dans le fond quelque part. Dans le fond, il y a un tunnel en fait qui part. Là où elles sont parties ? Non, elles sont parties dans le corail. On ne les a pas vues ? D'accord. Mais non, il y a un tunnel qui n'était pas là jusqu'à maintenant. Voilà, ok. C'est pareil. L'illusion. Ah, non. Mes amis, est-ce que tout le monde se sent de repartir ? Oui, mais avant ça... Au moins sur le dragon tortue, non ? Oui, mais avant ça, du coup, je m'approche de Léon pour lui faire un soin, pour lui rendre un peu des points de vie. 1, plus 8, 19. Qu'est-ce que c'était ces créatures ? Moi, je continue. Moi, je suis vraiment... Je sais pas ce que c'était, mais c'était... 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 Merci, Daphna. Je t'en prie. Si on n'a besoin de rien, on t'appelle. Non, mais non, c'était pas ça. Je lui dis merci pour les points de vie. Merci. C'était... Ok, merci beaucoup. Tant qu'il s'invite... Tant bien. Merci, Daphna. Allez, bonsoir. Allez, bonsoir. C'est une très très bonne soirée. Moi, par contre, je dis merci à Ilzar. Enfin, j'ai l'impression que tu es pour quelque chose dans la fuite de ces choses. Ouais, puis moi, je vois que, du coup, t'es griffé et tout ça. Ah oui, ouais. Ça va ? Vous pouvez remercier Nocturnan. Mais oui, ça va. Ça ira. Moi, je réagis pas à cette réphrase. Je remets au volant de ma tortue et je m'attends tout le monde. Et je fais ronfler le moteur. Elle était prête à soigner les gens, tout ça. Et là, boum, allez. Ah bah démerdez-vous. Allez, moi, j'y vais. Montez ! Ouais, bah moi, je retourne... Remontons sur le... Difficilement jusqu'à la... Sur la carapace, au côté de Dark Nard. Ouais, c'est... T'es nauséeux. Tu sens que tu dois encore en avoir, en fait, dans le bide. Enfin, c'est vraiment... Puis t'as ce goût. Enfin, tous les deux, vous avez ce goût dans la bouche. Là, c'est... C'est immonde. C'est... C'est fort. C'est puissant. Ça reste dans les narines. Est-ce que peut-être vous préférez qu'on fasse un repos court puisqu'on est sur cet îlot et... Et comme ça, moi, je peux récupérer quelques dés de vie. De toute façon, si Dark Nard pilote le dragon-tortue, les autres peuvent se reposer pendant ce temps-là. Est-ce que je peux faire quand même des dés de vie si je suis sur le dragon-tortue ? Il faut avoir une heure pleine de repos. Ok. Ça, je peux pas savoir si on va avoir une heure pleine de repos si je suis sur le dragon-tortue. C'est juste que là, j'ai... même pas un quart de mes points de vie, quoi. Profitons-en pour nous retaper un petit peu, ouais. Reposons-nous. J'ai ramassé de ma pierre qui était tombée quand j'avais... On reste au moins une heure sur place. Ça vous va ? Ouais. J'ai eu la nuit où on a bu la décoction dans les autres précédents. On a bénéficié d'un repos long ou pas ? Ouais, oui, bien sûr. D'accord, donc je récupère cela. C'est quoi ? Repos long, quand on a fait le rituel pour... Et là, je vais faire appel à ma magie aussi. Pour lancer le sort de détection du poison et des maladies. Est-ce que... Il n'y a pas de... Non, alors il n'y a aucun poison, aucune maladie. Si ce n'est que le poisson est pourri, quoi. Ouais. Donc une intoxication alimentaire n'est pas... Exclu ? N'est pas exclu, mais à part ça... Non, pas de maladie spécifique, pas de poison spécifique. Non, d'après ce que tu comprends et de ce que tu as vu, et puis tout ce que vous comprenez, c'est qu'en fait, toute cette compulsion à manger aurait, à terme, mené à la mort de... À force de manger, en fait. Manger, 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 voilà. Néfaste et d'accord. Et puis de se faire péter le bide au sens propre du terme. C'était vraiment... C'était glouton, quoi. Ouais. Je vois. Et est-ce que... Est-ce que le... Est-ce qu'un niveau de fatigue, on n'a jamais été trop confronté au truc ? Un soin peut les... Non. C'est un repos long. C'est juste le repos long. Ou... Je ne sais plus si il y a un sort spécifique. Il y a un sort, il me semble. Qui permet de récupérer un niveau de fatigue, ouais. J'ai déjà récupéré 30, j'ai lancé 5 des 10... Et 10, parfait. J'en ai lancé 5 et j'ai récupéré du coup 40 points de vie. Moi je récupère... Parfait. J'en ai dit combien ? T'es ok ? Ok. Tout va bien. On reprend la route alors ou pas ? Moi je suis là, je... Ça veut dire que pour ceux, puisqu'on ne les a pas récupérés, les points de vie qu'on avait perdus... Non, les points de vie qu'on a perdus, c'est pas la décoction, c'était le... Ceux-là n'ont pas été récupérés à manquer. Non, non. Moi je... Par contre moi je me fais une... Une imposition des mains, sur moi, et je... Pour récupérer la totalité de mes points de vie. Un, deux, trois, quatre, cinq... J'en ai encore... J'en ai encore 5 du coup. Un, deux, trois, quatre... Je vais me refaire encore un petit, tiens. Et pendant qu'on se... Pendant qu'on se... Qu'on se repose... Cinq. Le... Moi je vais voir le portail, et donc il y a une série de quatre symboles sur le portail. C'est ça ? Non, sur la... Le... L'espèce de piédestal qui était avec. Sur le piédestal qui était avec. Et il y a d'autres symboles qui ont été grattés, c'est ça ? C'est juste que les autres sont nances et les autres sont brisés en fait. Enfin, comme si avec le temps, avec les accidents... D'accord. Et j'essaye de... J'essaye... Euh... De creuser ma mémoire pour essayer de retrouver la série de symboles qui avaient été utilisés dans la grotte pour qu'on retrouve la ziggourate. Pour qu'on atterrisse dans la ziggourate. Euh... Fais-moi un test de... D'arcane, s'il te plaît. Onze. Non, tu vas en retrouver un qui te dit quelque chose. Un ou deux peut-être. Mais euh... Non. D'accord. La dur de... Ouais, ok. De retrouver toute la combi. Et euh... Et j'en profite juste. Pareil, pendant qu'on se repose. Le... Pour regarder le cercueil de... Dans le Calais-Balthus, vérifier s'il y a pas... Qui va très bien. Les marins ont bien fait leur taf. En fait, ils ont pris de la toile qu'ils ont goudronnée. Ouais. Ils ont revêtu tout l'intérieur de toiles goudronnées comme ça. Donc c'est... En fait, c'est complètement étanche. D'accord. Bon. Eh ben je... Je prie un petit peu discrètement pour pas que Darknam voie. Je prie Nocturneau pour le remercier de... Son aide. Bien. En toute discrétion. En toute discrétion. En toute discrétion. Scred. C'est bon. Et vous repartez ? Bah oui, on repart. Au bout d'une heure. Oui, on repart. Je reprends les... Les reines de la tortue. Et... Arrêtez de vomir. Eh bien... Pas K.O. Mais vous êtes pas en très bon état. Vous êtes... Vous êtes un peu... Baseux. Patrac. Patrac, c'est ça. C'était le mot. Vous reprenez le chemin. En fait, il n'y a qu'une seule sortie qui est une espèce de tunnel qui continue derrière. qui avait été occultée par l'illusion de ces créatures. Et... Et la tortue, au bout de... Peut-être 100 ou 200 mètres, va... Replonger. Pour vous refaire passer dans une série de boyaux. De tunnels. Qui... C'est toujours cette sensation extrêmement désagréable quand vous plongez sous l'eau. D'avoir l'eau qui rentre dans vos poumons. Ça brûle un peu avant de vous habituer et de revenir. Mais de... Le sort est à concentration ou pas ? Oui. Ah putain. Euh... Ah bon ? C'est juste 24 heures. Exact. Heureusement. Heureusement. Ah ouais. Donc c'était toujours cette sensation et vous... Vous accédez à un... Un lieu de cette barrière, cette immense barrière de corail. Un peu plus large, sous-marin. Un petit peu plus large, enfin même beaucoup plus large. Une sorte de grande faille. Mais même chose, il y a très haut, il y a un plafond de corail qui est toujours présent. Mais c'est une grande faille dans laquelle la tortue s'engage. Elle part sur la droite comme ça pour apparemment contourner le... Enfin... Longer la barrière. Cette fois ça lui permet de vraiment longer le tout. Hum hum hum. Faites moi un jet de perception s'il vous plaît. Ouais. Avec des avantages pour nos deux fatigués. On a un plus 3 avec Isa ou pas ? Non, c'est que pour les sauvegardes. Oh ! C'est bien ça. Oh ! Joli ! J'ai fait 23 ! Eh ben j'ai fait un... Wouah ! Mais j'arrête pas ? Un double 3 ? Double 3 t'as fait ? Double 3. C'est bon ? Ouais. Double 3, plus 2 ça fait 5. Attends, on a dit de quoi ? De perception ? Oh ! 15 moins 1, 14. Ah ben non, je suis à 5 pardon, excuse-moi du coup. 23 et 18, alors que vous êtes en train de parcourir cette faille, derrière vous, à un moment toi tu tournes la tête, même chose, tu pilotes, tu tournes pour regarder un petit peu autour de toi et derrière vous, vous apercevez le nez de plusieurs requins, grands requins, qui... qui semblent vous suivre. Il y en a combien, voire combien il y en a ? Là, vous en voyez 3 ou 4. Ils nous suivent à distance ? À distance pour le moment. À distance de combien ? De nous ? Dure à dire. Ils doivent être à une cinquantaine de mètres derrière. C'est loin encore. Camarade. Ils sont à combien par an ? J'ai pas entendu. Une cinquantaine de mètres derrière. Combien sont trop loin ? Sinon Darkman. Vous avez vu ? Ouais. Ouais. Moi je leur dis que pour l'instant on fait rien, on continue à avancer. Pour l'instant on avance, ouais. Ils sont... On surveille. Ils sont 3. Par contre, peut-être l'un d'entre nous surveille, pour voir si ça se rapproche. Ok. Bah je surveille, moi je suis derrière, je continue de vomir et puis je surveille. Ils vomissent derrière ? Voilà. C'est ça qui les attire. Moi je leur dis que j'aurai éventuellement un sort qui permettra de les rendre un peu confus et... Moi je peux les convaincre que... Ils leur créaient des hallucinations. Donc peut-être que pour l'instant on les laisse et on voit s'ils se rapprochent quoi. Moi j'arrive pas à réfléchir. Je suis complètement encore... Je me tiens tant bien que mal déjà. Faites-moi un jeu de perception s'il vous plaît. Ah ! Encore ? Ouais. Ah il désavantage toujours ? Toujours. Oh ! Oh c'est mieux ! 15 ? Elle a retard. 17 ? C'est beaucoup mieux ! Moi j'ai fait 5. Tu vois, je vais finir à la fin de la partie, je crois d'être avant. Les femmes d'aller 10, 11, 8. Les femmes d'aller 10, 11, 8. Les femmes d'aller 8. J'ai essayé. C'est bien. Toutes les deux en fait, vous restez très concentrés derrière, vous regardez, toi t'es en train de te dire ouais je pourrais peut-être effectivement essayer de lancer Amitié avec les animaux, ça pourrait bien marcher. Tous les trois, alors que vous venez de jeter un coup d'œil derrière, vous re-regardez devant et vous pouvez pas vous empêcher d'apercevoir au-dessus de vous, vous l'aviez pas vu tout de suite, mais plusieurs cavités dans la paroi du corail et de ces cavités vous voyez des créatures aquatiques bipèdes qui sautent et se font sur le dragon tortue, taille d'un humain à peu près. On dirait des humanoïdes à la peau squameuse avec des palmes griffues à la place des pieds et des mains. Elles sont porteuses de tridents, elles sont de tridents de boucliers fait en os et elles ont une tête de poisson carnivore, un peu de piranhas. Elles ne hurlent pas parce qu'on est sous l'eau, mais le cœur y est. Et faites-moi tous un test d'initiative ! Allez ! Avec des avantages ! Eh oui ! Le repos court, on récupère pas nos emplacements de sorts, c'est repos long ! Ah bah non, c'est repos long ça ! Quatre et un, cinq ! Dix-neuf ! Ouais ! Dix-neuf ! Dix-neuf ! Dix-neuf ! Five ! Five ! Avec Osias, vous adjussez en même temps ! Alors, Cybele, c'est ton premier tour, mais comme tu as loupé ton jet de perception, tu es prise par surprise, donc tu ne peux pas agir. De ce que vous voyez, alors de ce que vous voyez, tiens, je vais juste récupérer l'heure. Ouais, ils sont là. Vous voyez, cinq de ces créatures, donc armées de tridents qui sont... qui sont... qui sautent, qui arrivent... Pfff ! Mettent le pied... Mettent le pied sur la... Sur le dragon-tortue. Euh... Et qui... Qui attaquent au hasard, du coup, parce que là... Bah oui, parce que vous êtes tous là, donc... Ah oui ! Au hasard ! Devine ! C'est ça ? C'est ça ? Darkna, qui pilote, c'est assez logique. Et Ozias. Euh... Ozi, tu... En fait, du coup, tu n'es pas pris par surprise, tu les vois débarquer. Ouais. Ils essayent de t'embrocher avec leurs tridents, mais... mais tu réussis à éviter les deux... tes deux adversaires. Ouais. Qui... qui te loupent complètement. Ok. Euh... Darkna, du coup, toi, tu... T'en as trois sur toi qui... qui attaquent. Euh... T'arrives à éviter les deux premiers, mais le troisième te prend par surprise. Bah ! T'envoies un coup bien placé. T'infligeant. 9 points de dégâts. Alors que le trident pénètre dans la chair de ton épaule. Et c'est à toi de jouer. J'envoie confusion. Sur eux. Pour répliquer dans... Donc il y a le mec qui m'a attaqué, qui est devant moi. Ouais. Et euh... Du coup, si j'envoie confusion, ça crée une sphère de trois mètres de rayon. Donc je les ai tous dans ma sphère. T'as les trois qui sont sur toi. Voilà. Euh... Voilà, ça crée des... des hallucinations et ça provoque des réactions incontrôlées. Ok. Euh... Oui, ça prend les trois mecs qui sont... Mais c'est surtout qu'ils ont un jet de sauvegarde, j'imagine ? Euh... Oui, ils doivent réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou être affectés par mon sort. S'ils sont affectés, il faut qu'ils lancent un D10. Et je te dirai ce que ça fait chez eux. Sagesse... J'ai... Hop... Et... Ça fait quoi sur un D10 ? Euh... Elle peut se déplacer normalement. Super. Dommage. C'est bien ce sort. Euh... Non, tu... Tu lances ton sort, effectivement. Tu sens que tu en as deux qui te regardent avec le regard à la fois euh... C'est assez bizarre. T'as l'impression qu'il est... Qu'il est enragé et en même temps. C'est... Cet oeil vide de poisson quoi. Qui euh... Qui reste là. Enfin c'est très... C'est très étrange. Le troisième, tu sens que ça l'affecte. Mais euh... Mais du coup bah... Il peut se déplacer comme il veut. Voilà. Très bien. Mais pour l'instant il est sous le coup donc au tour suivant je suppose qu'il faudra que je relance un D10. À chaque fois il faut que tu relances oui. Tout à fait. Euh... Léowen que fais-tu ? Moi je suis donc à l'arrière... C'est juste pour pas tricher si euh... C'est une sphère à un rayon quoi. Donc ils sont à côté de moi. Donc ça les affecte aussi euh... Bah moi je suis à l'arrière avec Cybelle. On m'attait les requins. Ils sont très à l'arrière de moi. Ouais t'as quand même 8 mètres. Ouais il y a quand même des chances qu'il y ait quelqu'un à côté de toi. Jetez moi tous un D10. Moi j'étais là. Désolé ils font pas que je triche. On avait dit qu'on était à l'arrière et qu'on regardait les requins. Dix. Un D10. Ah mais j'ai un... 8. On a des avantages encore ? Non 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 juste un D10. C'est juste un pourcentage de chance. Un. Quatre. Quatre. Dix. Huit. Euh ouais c'est la journée de Cybelle. Cybelle tu es à côté donc il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de sagesse. Avec des avantages. Les autres vous êtes visamment loin pour... Bah je vais te dire ce que ça va provoquer chez toi. C'est combien ? Bah 9 et euh... Sauvegarde de sagesse, sagesse, sagesse... T'es un D10 que t'as envoyé ? Non non elle fait un D20. J'ai fait 11. En jet de sauvegarde de... Le sagesse. Je pense que tu échoues à ton jet de sauvegarde de sagesse. Oui. 7. Tu utilises ton action pour porter une attaque au corps à corps contre une créature aléatoire à portée d'allonge. S'il n'y a pas de créature à porter tu ne fais rien. Ah. Ah à côté de qui t'es ? Ah bah heureusement qu'elle est pas à côté de moi. Hein ? Et bah... Y'a pas un petit requin derrière ou je sais pas ? Alors elle est pas à côté de Darkna de toute façon ça c'est sûr parce qu'elle était légèrement en arrière donc t'es... Je suis à côté des 3 heures. Ça va être facile ouais. Mais euh... Non tous les 3 du coup je témoins des 10. Ah. Pour savoir quel pourcentage de chance vous avez d'être à côté. 8. 9. 10. Personne. 8. Ah non. Et ça sera Ozzy. On fait des bons résultats et c'est... Et donc bah tu portes une attaque sur Ozzyas. Et bah voilà. Donc avec des avantages ? Avec des avantages ? Non. Pas pour l'attaque. Ah oui ? Ça c'est le niveau 3 de la fatigue des avantages sur les attaques. Pardon. Je suis désolée. Mais non mais attends. Alors avec quoi ? Choisis mon arbre ? Tu choisis ton arbre. Avec mon arbet ? Non il y a marqué effet non ? Non il y a marqué effet non ? Non une épée d'arbre... C'est quoi ? À portée d'allonge donc c'est forcément correct. À portée d'allonge. Ah oui d'accord. Donc bon bah 17 et 10 ça fait 27. Je crois que ça touche. Je crois. Je sais pas j'ai 11 en CA. Ça touche pas je dirais. Donc 1, 2, 6 plus 6. 5 et 6, 11. Donc là je la vois s'agiter. Et en fait tu vois que les créatures semblent... Il y en a une qui semble affectée mais qui se ressaisit un peu. Et là tout à coup tu vois le regard de Cybelle qui se vide. Et qui te regarde. Et bah ! Qui t'envoie un coup d'épée. 3, 2, 4, 6... Enfin mais Cybelle qu'est-ce qui t'arrive ? On a dit 11 ? Ouais. Un coup d'épée qui fait masse. 11. J'ai pas frappé avec ma rapière. T'as été gentille. T'as été gentille. T'as été gentille. T'as été gentille là. T'as été gentille là. T'as été gentille. Léon... Toi tu assistes à ça ? J'assiste à ça. Mais j'ai pas vu du coup que Darkna allait envoyer un sort. Si, ça se voit. Ah ok. Donc du coup je comprends que ça doit être un des effets de Darkna. Ils sont combien sur la Tortue Drago ? Ils sont 5. Ils sont 5 et ils sont tous vers l'avant ? Il y en a deux autour d'Ozias et trois autour de Dark Knight. Je ne suis pas encore accord avec aucun d'entre eux, donc je vais tirer à l'arc, je vais faire ma première attaque avec une flèche en réaction sur celui qui est le plus près de moi vers Ozias. Et je vais lui envoyer les trois flèches dans la face. Oui, mais avec des avantages. Ah oui, c'est vrai ! Mais en même temps, je ne fais pas de dégâts si je n'ai pas mon arc. Donc tant pis, avec des avantages, comme je ne fais que des 20, ça devrait aller. Et je vais utiliser... Donc avec une flèche en réaction, je vais utiliser... Je vais utiliser une... Alors là, par exemple, si j'utilise ma flèche arcanique, j'ai un avantage au des 20. Donc ça annule ton désavantage ? Ça annule mon désavantage sur ma première attaque, donc avec ma flèche en réaction, sur les deux. Tu mets deux premières flèches ? Ouais. Il est gentil, mon MJ. Donc première attaque, ça annule mon désavantage, donc je ne tire qu'un dés. 15. Euh... Plus 12. Voilà. Euh... Donc j'ai dit flèche arcanique. En niveau 2, pardon. Euh... Alors c'est parti, je fais d'abord les dégâts de la première attaque. Donc 1d8. Plus 1d8. Plus 1d8. Donc 8 et 3. 11. Merci. Plus 4. 15. Plus 9. 24. Et donc là, je fais ma deuxième attaque. Les deux premières flèches, du coup, viennent transpercer la créature qui se retrouve projetée en arrière, alors que du sang bleu coule de ses veines dans l'eau. D'accord. Et donc moi je suis contente, je vois que ça fonctionne, donc du coup je lance ma deuxième attaque sur la même créature, je vise la tête également, mais là par contre je suis en désavantage. C'est ça ? Ouais, tu es en désavantage. C'est la deuxième créature que tu vises. La première est morte. D'accord. Donc la deuxième, donc j'ai fait 6 plus 12. Ça touche. Et donc là par contre j'ai 1d8. Donc on se met pas dessus. 1d8. 4 plus 4, 8. Et la deuxième flèche va transpercer la créature, qui n'est pas morte, mais qui semble... Alors elle ne peut pas hurler, mais elle serre les dents, et ses yeux semblent s'injecter de sang. Et à ce moment là... C'est la première ? Une sixième créature, atterrit sur votre dragon, qui est toujours relancé à grande vitesse. Lui n'a pas ralenti. Celui là est un peu différent. Il a la même tête, mais il est bourré de colifichets. Il a un grand bâton. Il... Et, 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 et... Oh, comme il rit. Ouais, grave. Il prend son petit riz. Euh... Du coup, Léo, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Allez, sois bonne. Sauvegarde de constitution. Elle est près de moi, elle est à moins de trois mètres. Euh... Jette-moi un des dix. Bien sûr, Ilzar. Ouais, tu y rajouteras plus, je trouve. Eh ben, merci. Dix. Dix ? Ok. Fil poil, hein. Euh... Tu... Du coup, Darkna, fais-moi aussi un jet de sauvegarde de constitution. Aïe, aïe, aïe. Allez. Quatre. Non, si t'es à trois mètres de... T'es pas à trois mètres de... Parce que du coup, de toute façon, t'es pas à trois mètres de Darkna, sinon t'aurais été... Charmé. ...affecté par la confusion. Charmé. Confusé. Ce n'est pas possible. Euh... Alors... Toutes les deux. Vous... Toi, tu le vois, tu vois qu'il incante. Mais... Et toutes les deux, vous sentez que vos... Muscles commencent à se crisper. Euh... Vous avez l'impression... Malgré le fait que vous êtes dans l'eau, vous avez cette impression que votre corps commence à se dessécher. Pour l'instant, il ne se passe rien. Ilzar, que fais-tu ? Euh... Je... 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 Je me dirige vers cet homme au colifiché. Hum-hum. Et... Je dégaine mon épée. Hum-hum. Alors, concrètement... Le dragon tortue, il file à pleine vitesse. Il file à pleine vitesse. On est sous l'eau. Est-ce que je peux me déplacer malgré tout ? Oui, oui. Je peux utiliser les griffes de mes pattes pour me tenir quand même sans blesser le dragon tortue ? Il n'y a pas de problème. D'accord. Je me déplace et je me rapproche de... De cet homme-là. Je dégaine... Nocturno. Et en canalisant toute mon énergie divine, je dis à Nocturno... Lui. Et je l'attaque. Go. J'annule donc mon avantage. Enfin, j'annule donc mon désavantage avec l'avantage de... De me confère Nocturno. 12 et 11, 23. Vas-y, fêtez les gars. Chéri. 7 et 7, 14. Très bien. Et donc... C'était au premier passage. Et je repars de l'autre côté. 17 et 11, 28. Ça touche. 8 et 7, 15. Et... 14, non ? Je... Ouais. Et je le... Je... Concentre mon énergie divine de nouveau pour lui infliger un châtiment divin. En niveau 3. Ce qui va nous donner... 2, 3, 4, D8. Tiens. Oh ! Merde. J'ai fait une connerie. Et 9, 18, 18, 29... 37, 47. Tu... Ouais. Tu balances ton premier coup et ton deuxième coup dans la foulée. En fait, tu t'aperçois la créature qui, avec son bâton, chope le dernier qui était sur Osias, et le ramène devant lui, et tu tranches en deux son homme de main, sans le toucher lui. Ah... Osias, que fais-tu ? Moi, du coup, je me suis pris un coup par Cybelle, je me relève, je vois Ilzar qui s'attaque à lui, et je le vois, du coup, se faire protéger par l'autre, qui tranche en deux. Et là, je le regarde, je me concentre et je dis Sucufunta, pour essayer de le flétrir. Et du coup, je me concentre vraiment, du coup, je l'envoie en niveau 5, pour lui faire 9 des 8. Et t'as un jet de... Sauvegarde de constitution. Sauvegarde de constitution, exactement. Alors, ça fait 4 et 4, 8 et 8, 16 et 5, 21. Euh... 8 et 1, 9, 3, ça fait 12 et 17, ça fait 19, ça fait 40. Et un dernier. Et 5, 45. Et en... Et là, je me concentre, du coup, pour convoquer ma résistance des fiélons, du coup, pour, en action bonus, pouvoir être résistant aux dégâts tranchants. Voilà. Très bien. Tu vois que ton sort part, qu'il affecte la créature, mais tu sens qu'il y a une résistance derrière. Tu l'affectes, mais pas autant que tu l'aurais voulu. La créature te regarde, pousse un espèce de cri que tu entends à peine. Sybèle, à toi, que j'ai atteint des 10. Je jette un des 10 ? Bah oui, c'est toujours confuse. Bah 10. Tu peux te déplacer librement. Oui ! Allez ! Et bien, alors, qui est au corps à corps avec qui ? Il y a 3 créatures au corps à corps avec Sybèle. Avec Dark Nymphes. Avec Dark Nymphes. Et une créature au corps à corps avec Ozias et Ilzar. La créature au corps à corps avec Ozias ? C'est le gros. Ouais, c'est le gros. Bah j'attaque une des créatures qui est avec Dark Nymphes. Donc là, c'est un dé normal, c'est ça ? Des avantages, sous l'eau. Ah ! Donc alors, attends, 17. Oh non ! Bah alors, 6 et 10, 16. Ça touche. Ah ouais, cool. Et alors, un dé 8 et un dé 4. Donc, 11 plus 6, je sais plus, 17. Et mon attaque sournoise, je peux. J'ai dit que c'était combien de 17 ? 17, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 38. Tu transperces la gorge de l'une des créatures. Tu fais ta deuxième attaque ? Ah bah oui, oui, je peux. Oui, 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 bien sûr. Avec des avantages toujours. Toujours. Eh ben, 2 et 10, 12. Et fais tes dégâts. Ouais, trop bien ! Eh ben, des 8, 2, des 8, c'est ça. Et un dé 4, 5 et 2, 7 et 6, 13. Ok, et tu commences à entailler la deuxième, qui est toujours là, qui est toujours debout, mais tu sens que, tu vois son sang qui coule, ce sang bleu. Tu vois que tu l'as bien entaillé au niveau des côtes. Elle n'est pas morte, mais elle ne va pas très très bien. C'est à nos petits amis de jouer. Du coup, les deux qui sont sur Darkna, il y en a un qui va attaquer Cybelle, celui que tu as blessé, et le dernier qui attaque Darkna. Les deux touches. Les deux touches. J'utilise mon esquina installation. Ouais, tu as raison. Le premier inflige 8 points de dégâts à Darkna, alors que le trident vient appuyer sur la blessure déjà faite. Le deuxième en inflige 9. Donc divisé par 2, si je ne me trompe pas. Et j'arrondis à quoi ? En dessous ? En dessous toujours. Alors que, même chose, il te frappe, alors il n'arrive pas à te planter le trident, mais il va te donner un coup de hampe. Dans les côtes, ce qui te coupe le souffle, l'espace d'un instant. Darkna, que fais-tu ? C'était la concentration, confusion ? Oui. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Mais j'allais l'enlever. Je fais quand même mon jet de sauvegarde de constitution. Enlève-le si tu veux. J'enlève la concentration sur confusion. Donc j'en ai un qui est toujours devant moi. Ouais. J'envoie au flétrissement. Sur lui. 8 et 6. 14. 14. 19. 19 et 12. 31. 36. 36. Il m'enlève 2. Et 8. 44. 44. 44. Et la créature commence à avoir les veines qui deviennent noires. Tu les vois qui parcourent tout son corps. Tu vois son corps qui commence à s'assécher, à se dessécher, à se désagréger. Et emporter par le courant. Il n'a même pas le temps de faire ça. Il l'a placé. Il n'a même pas le temps de faire ça. Donc là il en reste combien des créatures ? Il en reste combien ? Donc là il en reste une. Devant moi. Entre vous deux. Et une avec vous. Et une entre les deux ici. Ok. Léon, que fais-tu ? Ben, c'est laquelle qui est plus près de moi ? Ni l'une ni l'autre. Et celle que j'avais touchée tout à l'heure, elle est pas morte encore ? Si. Il l'a utilisée pour se protéger. Le grand méchant. Ah, d'accord. Et ben j'attaque aussi celle qui est plus proche de moi. Ben laquelle du coup ? Parce qu'indifféremment. Il y a le boss toujours ? Ah ben oui. Ah ben alors le boss alors. Très bien. J'attaque évidemment, j'attaque le boss. Donc je suis en désavantage mais du coup je vais réutiliser une flèche arcanique pour ne pas être désavantagée sur ma double attaque avec ma flèche en réaction. Donc une flèche arcanique en niveau 2 toujours. Je vous en prie ? Donc je me concentre bien sur le boss et je vise bien entre les deux yeux. Et je vais envoyer mes deux flèches. Maintenant pour les Owen il y aura toujours le Samy. Toujours. Un petit jingle dégâts. Et ben donc pour mes premières attaques ça fait 22 et 24. Ça touche. Voilà. Alors je vais faire mes premiers dégâts. Excusez-moi mais c'est toujours compliqué pour moi. Allez envoie. 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 Dame-le-lui. Vas-y je vais compter. C'était 4. 11. Plus 4. 16. 15. 15. Plus 9. 23. 24. Voilà. Et ensuite donc avec ma deuxième attaque avec... Désavantages ça fait 6 plus 12, 18. Ça touche aussi. Et donc j'ai un... Quoique, non ça ne touche pas. 18. Sur le boss ? Avec un sort que tu connais. Il incante. Et tu vois effectivement ta flèche qui allait pour se planter et qui rebondit contre une barrière d'énergie. Alors lui il a le droit de réagir, il a le droit d'avoir une réaction. Tout le monde a le droit des réactions. Ah oui. Et bah voilà, et bah moi bah... Quand on a des capacités qui permettent d'utiliser sa réaction. Tu sais tout le monde a le droit des réactions Médie. Tout le monde a le droit des réactions c'est l'humain. Ma réaction c'est genre... Oh le bâtard ! Oh la... J'ai réagi. Elle lance le sort. Bah si c'est ta réaction, c'est ta deuxième flèche. Oui c'est vrai ta réaction. Ah bah tiens. J'ai fait combien ma première attaque ? T'as fait... Comment on a dit ? 24 ? 24 encore. 24 sur lui. Donc il était à 45 et 24. Et la flèche se plante effectivement dans la créature qui... Qui hurle mais tu sens que ça... T'as l'impression que... Vous avez l'impression que ça pour en fait t'es presque caoutchouteuse. Que ta flèche a du mal à... Enfin les deux flèches ont du mal à rentrer. Un peu comme si c'était... Un peu résistant quoi. C'est assez étrange. Moi j'aime pas ça. Avec la force de l'eau je peux pas donner une espèce de petite... C'est à lui de jouer... Pardon, excusez-moi. Dark Knight et Léowen. J'ai juste oublié. Non mais non, ça va. Ah ah ah. Justement, justement. En attente pour vous. Georges Lucas encore une fois. Monsieur vous allez prendre chair apparemment. Qui est en attente. Je vous fais patienter monsieur. Elle se prépare. Tout à fait. Bien sûr, sans problème je les menace. Vous allez prendre vraiment chair. Voilà. La mise en scène. Je le pose là. Dark Knight. Alors que tu sens que tu commences à te dessécher. Tu sens que tu commences à... T'as l'impression de perdre ton eau. D'ailleurs t'as... Alors c'est bizarre parce que t'es dans l'eau mais t'as vraiment presque l'impression que ça commence à couler par tes oreilles, par ta bouche, par ton nez. Tu prends 2 des 6 points de dégâts. Tu prends 10 points de dégâts pardon. 2 des 6, mais 10. Je comprends. 2 des 6 points de dégâts. 2 des 6 points de dégâts c'est les 20 points de dégâts en fait. 6. Ah. Ça serait des becs à pointe dégâts. Donc euh... Ça, 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 ça... Voilà, du coup là ça... Moi aussi ça sort par les oreilles ? Oui c'est pareil. Exactement la même sensation. C'est euh... C'est assez lourd. C'est un peu bien dans des goulines. Dégoulines ! Dégoulines ! Vous le supprimez. Ça fonctionne là-dessus. Et vous le voyez qui... Vous le voyez qui incante. Euh... Et tout à coup... Deux rayons noirâtres sortent de sa main palmée. Et euh... Vont frapper... Et... Leeuwen et Darkna. Encore ? Eh oui. Ah je suis en même loin. Je suis loin hein. Double appel là hein. Double appel. Classe de l'armure... Euh... Classe c'est combien toi ? T'as tenu en serre. 15. 15. Et toi... 17. Il est à... Oui. Oui j'ai entendu votre demande. Oui. Oui j'ai entendu votre demande. Oui. Touchent. Les deux rayons touchent. Vous êtes toutes les deux percutées par ces rayons. Euh... Et là je vais tomber. Tu subis... 9 points de dégâts supplémentaires. Leeuwen. Tu en subis 7 de plus. Ça commence à être pénible hein. Et vous voyez les requins qui se rapprochent de plus en plus. Mais oui. Mais bien sûr. Evidemment. T'as pas la pourrie hein. Quel plaisir. Allo ? Qui se rapproche de plus en plus le... Et en fait la créature va faire un... Va sauter de la carapace. Tous les deux vous avez une attaque d'opportunity si vous le désirez. Oui. Vous le désirez s'il vous plaît. Moi je le désire ardemment. Là c'est moi qui vous appelle. Ce serait bien de lui faire sa fête à ce bâtard. Le premier de la journée. J'ai dit que je la faisais moi la taille. Non. Sur qui tu tapes euh... Fumble. Fumble. Oh ça va Marc, j'ai de l'avance. Je traiterai ton Fumble ensuite. Moi il m'a... Il m'a énervé. T'as énervé. Soco funta. Pas de sort pour les attaques d'opportunités. Ah je peux pas. Forcément ta dague. Ah ou mon arbalète. Non ta dague. Ma dague ? Ouais. Enfin ton arbre de corps à corps. Ou ton point si tu veux. Ou quoi ? Ton pied. C'est mignon. Ouah ! C'est bien vas-y saute ! Ouah ! J'ai fait une carré. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Aïe aïe aïe. Heu... Cherme monsieur. Eh ben écoute euh... Ouais mais j'ai un désavantage moi. Cherme. Bah non pour une attaque d'opportunités. Même pour une attaque d'opportunités. Pour une attaque d'opportunités aussi. C'est vrai que j'ai oublié pour euh... Pour exam. De toute façon il a fait un Fumble alors. Ouais. Ouais j'y vais quand même hein. J'y vais quand même. Un désavantage. Ouais mais moi j'ai... J'ai l'avantage moi avec mon... Ah je savais pas que je pouvais pas faire de sort en attaque d'opportunités. C'est que du... C'est que du corps à corps. Ok j'apprends encore. C'est génial. C'est la première fois qu'on fait une en même temps. Oui c'est pas faux. C'est vrai. C'est pas faux c'est vrai. Allez j'y vais quoi. Donc du coup je... Je... Bah évidemment on devine. Dis moi. Je regarde avec... Avec des yeux vraiment énervés hein. En mode... Sors ma dague. Sors pas. Et je fais comme ça. J'essaye de la voir à la gorge. Et je fais euh... T'es trop petit ça. 5 et 5-10. Bah en fait le truc c'est que tu... Tu regardes avec ton regard énervé. Et tu t'essayes de sortir ta dague. Et le temps que tu la sortes il est parti. Ouais c'est ça ouais. Elle lui a fait peur. Et comment ce temps ? Ilzard lui... Et c'est... Tu t'essayes d'en profiter. Tu lui donnes un coup du revers de Nocturno. Euh... Le problème en fait c'est que ça... Tu sais pas comment tu fais. Mais au lieu de lui donner un coup. T'as ton... Ton avant-bras qui va frapper le bâton du mec. Tu lâches Nocturno. Oh ! Dans l'eau. Qui glisse. Je me précipite. Et qui tombe au fond. Qui précipite. Ah je me précipite. Je la vois glisser. Je me précipite pour... Pour me jeter sur elle. Non. Et essayer de la récupérer. Et tu sautes. Non. Du dragon tortue. Je peux l'arrêter ? Enfin je peux le crier de s'arrêter. Bah tu peux crier de s'arrêter. Mais je pense qu'il va se précipiter pour sauter. Enfin tu joues. Ouais je peux le récipiter moi. Et il saute. Ah non. Du coup comme tu sautes, tu le vois lui qui a sauté du dragon tortue. Qui va se réceptionner sur un requin. Le requin possède en fait une selle. Et il prend les rênes et il commence à... Ah d'accord. Est-ce que je vois de là où je suis, est-ce que je vois Nocturno ? Non. J'arrête la tortue moi hein. Je la vois pas. Ah non. La tortue continuait à avancer ? La tortue continuait à avancer. Bah j'arrête moi hein. Je vois ça moi. Bah oui tu l'aperçois oui bien sûr. Bah j'arrête. Parce que... Arrête la tortue tu vois les deux... Tu vois deux autres requins qui commencent à s'approcher de vous. A vitesse grand V. Je crois que ça part comme dans Top Gun, la scène des aérofrains au début quand même. Ouais c'est un peu ça ouais. C'est-à-dire que la tortue s'arrête et les requins... Les requins prassent et se... Se prennent à une montagne. Ouais. Ils explosent. En tout cas toi, s'il te plaît, fais moi un test d'athlétisme. Allez poulet, fais moi un test de rupture amoureuse s'il te plaît. C'est la mer. C'est la mer. C'est la mer. C'est super bon. Super bon, j'adore. C'est bon ça. Putain Chloé c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Elle est on fire là. Sur 10 je lui dis je casse. Ouais je voulais te dire on va casser. On va casser. 15 et 9, 24. Tu te précipites, tu plonges, tu vois Nocturneau qui tombe au fond de l'eau. Tu finis par la rattraper mais tu te rends compte que t'es descendu relativement bas. Et là tu vois, toi tu continues en fait à couler pendant que, et puis en plus avec ton armure tu continues à couler. Pendant que tu vois le dragon tortue s'éloigner et que toi tu te rapproches des fonds marins. Ozias, que fais-tu ? Il est à combien de mètres de moi ? Il est à plus de 9 mètres. Il est à plus de 9 mètres ? Ouais. Ouais. Mais du coup est-ce que je peux le... Je le vois comme ça et... Waka fubamka pour essayer de, en télékinésie, de le ramener vers lui. Tu peux le faire avec une créature ? Oui. Ouais. Oui. Vous pouvez essayer de déplacer une créature de taille de TG ou inférieure. Ok. Faites un test de caractéristique avec une caractéristique d'incantation opposée à un test de force de la cible. Si vous l'emportez, vous déplacez la créature d'un maximum de 9 mètres. Alors du coup là il est consentant. Comment ça marche ? Là pour le moment il est concentré sur Nocturneau donc il va falloir le test en opposition avant qu'il comprenne ce qui se passe. Ah avant qu'il comprenne que c'est moi qui le... Ouais. Ok. Bah écoute moi j'essaye quand même de le ramener et du coup bah testons nos forces. Mais du coup j'ai encore mon désavantage. Euh... Non c'est pas un test de caractéristique, c'est un test d'attaque de sort c'est ça ? Non je fais un test de caractéristique avec votre caractéristique d'incantation. Ah bah non. Et tel désavantage. Donc je fais un... C'est quoi moi ? C'est charisme ? Ouais. Donc euh... Donc je fais un désavantage de charisme. Ouais. Et ça fait 10 et 4, 14. Moi j'ai un désavantage d'ailleurs ou pas ? Euh... Non non non. Toi... Eux c'est parce qu'ils sont fatigués à cause de ce qu'ils ont vécu. Combien ? Deux. Deux plus cinq du coup quand même. Deux plus... Bah c'est un test de force. Ah oui deux plus cinq. Sept. Sept. Parce que deux ce n'est pas possible pour la force pour toi. Ah... Je crois que j'ai perdu un truc. Euh... J'en ai tout perdu. J'ai perdu un organe. J'ai perdu un dés. C'est chiant parce que c'est mon dés qui fait 20 tu vois. Aïe ! Profitez-en ! Effectivement tu sens que t'as une force qui commence à te tirer. Au départ tu te laisses pas faire par réflexe. Mais comme t'as attrapé Nocturneau tu comprends assez vite que c'est certainement un des sorts d'un de tes camarades. Qui commence à te tirer vers le dragon tortue. Tu remontes petit à petit. Cibèle que fais-tu ? Eh ben moi je vais finir la créature qui est à côté de moi là. Euh... Ouais. Je l'attaque. Euh... Alors... 15... Et... Donc ça fait 25. Et... Ça touche. Et 19. Ça touche. Voilà les deux touches ok. Donc... Avec des avantages hein toujours. Ah ! Ah oui purée ! Donc 19 pour la première attaque. Donc 19 pour la première attaque. Tout à l'heure je m'étais trompée. J'avais... Je m'étais trompée dans mes dégâts. Donc là je vais faire des dégâts un peu moins bien. Euh... Un des 6 plus 6. Donc ça fait 7 points de dégâts pour la première attaque. Et tu finis de lui trancher la gorge. Ok. La créature s'effondre sur la carapace et commence à glisser. Ok. Vers les... Bas-fonds... Hum 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 hum... Ce qui fait que... Ouais. Euh... Darkna. Moi j'ai euh... Quelqu'un qui euh... Toujours le... Quelqu'un en face de... Ils sont tous morts. Non ils sont tous morts. Ils sont tous morts. C'est les requins là qui arrivent c'est ça ? Ouais. Les requins arrivent et toi tu subis 11 points de dégâts. Alors que le sort continue à te... Derrière. Derrière nous. Et euh... Puisqu'ils viennent de l'arrière et euh... Ils sont à euh... Un round de là. Prochain round ils sont là. Mais il y a personne dessus à part le chef. Les deux autres ils sont vides ? Non le chef il est parti sur un autre euh... Ah ah ! Donc il reste combien de requins ? Il reste deux requins. Il y a deux requins derrière nous et sinon toutes les autres créatures on les... Elles se sont euh... Soit tuées soit... Mais c'est carapaté. Et là euh... Ilzar il est loin de la tortue euh... Il est en train de remonter mais il est loin. Oui il est en train de remonter et il faudra un tour pour revenir. Un tour ? Euh... Je... Pfff... Le problème c'est que j'aimerais envoyer coercition mystique mais il me faut... Le temps d'incantation c'est une minute donc ça va avoir... C'est dix rounds. Combien ? Dix rounds. Donc j'aurai pas le temps de les envoyer très bien. Euh... Euh... Je... J'envoie... J'essaye un truc... J'envoie terrain hallucinatoire pour euh... Essayer de... Faire... Comme s'il y avait un mur dans l'eau qui fait que les requins nous voient plus. De toute façon les requins ça voit pas bien. Donc ça nous verra encore moins. Voilà. Euh... Je maquille le terrain naturel. Je peux maquiller sur 45 mètres d'arête. Je regardais juste... Non mais je regardais juste le test pour pouvoir discerner l'illusion surtout. T'as une test d'intelligence. Oui oui d'intelligence oui c'est ça. Investigation. Ouais. Je crée un... Comme un mur dans l'eau quoi. Qui nous... Et du coup bah vous voyez ça qui apparaît. Vous voyez pas ce qui se passe derrière. Du coup. On ne savait pas pour l'instant si les requins... On agit de quelque manière que ce soit. Euh... Il faut les enlever madame. Il faut les enlever madame. Très bien. Que fais-tu ? Eh bien euh... Je m'étouffe un petit peu dans mes... Dans mes trucs. Et euh... Qui va arriver jusqu'en haut. Oui oui. Et t'as pas besoin de moi. Pas moins qu'Ozias décide de le lâcher mais sinon... Non non. Je vais le ramener jusqu'en haut. Oui oui pour l'installer pour lui. Bon bah alors moi je... Avec mon arc et je me tiens prête en fait juste devant le mur au cas où les requins... Et en même temps je regarde autour voir s'il y a pas une autre menace ou quoi que ce soit. En attendant qu'Ilsar remonte pour qu'on puisse repartir quoi. Pour le moment non. Rien du tout. Ilsar. Toi tu es toujours en suspension. En train de remonter. Au moins que tu fasses quelque chose de particulier. Tu vois ce mur de corail qui apparaît devant vous. Non je me laisse remonter euh... Je me laisse remonter sur le dragon tortue par Ozias. Ozias. Euh... Est-ce que... Si j'arrête de l'aider il peut... Combien de temps il lui faut pour revenir jusqu'à nous ? Euh... Il faudra peut-être un ou deux rounds mais ça va être compliqué parce qu'il est en armure lourd hein. Ah oui d'accord. Ouais bah alors oui. Ah oui en effet bien sûr. Et bah alors je... Faut qu'on relance... Je relance... Enfin je me concentre au maximum pour continuer à le ramener le plus vite. Bah t'as pas besoin de faire de jet du coup puisque là maintenant il est... Bah normalement c'est... Lors des rounds suivants vous pouvez utiliser votre action pour maintenir votre prise. Oui c'est ça. Tu maintiens juste tu utilises son action mais t'as pas besoin de jeter les dés. Ah oui. Et t'as pas besoin de relancer le sort. J'utilise mon action pardon. J'étais... Oui pardon j'allais relancer le truc. Donc j'utilise mon action pour du coup maintenir le sort. Et le ramener... Et le ramener... Effectivement tu le ramènes sur le dos de la tortue Cybelle. Que fais-tu ? Bah moi pareil je... Je vois qu'il y a un mur qui nous sépare des requins. Donc j'ai... J'ai ma rapière de dégainé et je... Je me tiens prête... En cas d'attaque. Ok. Darkna. Ça commence... 10. Alors que tu sens que tu te dessèges de plus en plus. Il m'en reste un. Je redémarre le dragon tortue. Ouais. Puisque tout le monde est dessus je pars. Très bien. Pour l'instant je fais que ça. Ok. Et je maintiens... De toute façon c'est 24h le... Tout à fait. C'est hallucinatoire. Léon. 8. Ok. Bah moi je leur... Je sens qu'on redémarre et je leur dis... Moi je suis atteinte par un sort... Tu m'as dit 8 ? Ouais. Je suis... Les gars je suis en train de me... Me vider de je sais pas quoi. Je crois que je subis un sort. Est-ce qu'on peut... Est-ce que l'un d'entre vous peut faire quelque chose pour arrêter ce truc ? Moi du coup... Parce que j'ai envie de t'arriver là elle va pas bien non plus quoi. Je sors... Tu me vois sortir la... La pierre de sortilège. Col Amandra. Elle se met à tourner autour de moi. Et du coup... Là... Je me concentre énormément pour vous désigner vous 5. Pour que vous récupériez un point de vue. C'est une action quoi ? Une action bonus ou une action ? Bah... Ah oui parce que là en fait... Mettre la pierre. Je peux pas le lancer en... Ah je peux pas le lancer en... Mettre la pierre c'est une action. D'accord. Et bah écoute... La pierre a été lancée... Elle est lancée... Et euh... Et je... Et je dis à Ilzard de s'occuper de Darkman. Euh... Ilzard t'as fait quelque chose là sur ce tour là ? Non t'es juste... T'es juste remonté sur la carapace. Donc que fais-tu ? Euh... Est-ce que restauration inférieure pourrait faire quelque chose ou pas ? Là non c'est un sort qui est en cours de route. C'est ça. On est bien d'accord. C'est un sort qui est en cours de route. De la même manière mon imposition des mains... Bah elle va redonner les points de vie. Elle va redonner les points de vie qui risquent de rebaisser... Ouais mais... Pour l'instant moi je peux pas dissiper la magie d'un sort. Oui mais... Je n'ai plus la possibilité aujourd'hui de dissiper la magie d'un sort. Oui mais... Enfin... Enfin je peux pas parler en tant que joueuse mais... Oui non mais y'a pas de soucis. Par contre Darkman... Je veux bien essayer de faire quelque chose pour toi. Mais il va falloir que Nocturne accepte... De te soigner. Je réponds pas en fait. Ouais ou peut-être que tu peux accepter l'aide de Nocturneau. Non. Alors je vais sur les ON. Je vais vers les ON et je lui redonne... Et je te demande au passage savoir si on s'éloigne, si ça peut dissiper le sort, la distance. Vous ne savez pas. La distance... Bah si on s'éloigne de l'autre de cet endroit ou une autre de ce truc, c'est pas ça on est en train de partir. Là vous êtes en train de partir de toute façon. On avance donc on voit le mur qui s'éloigne. Vous voyez le mur qui s'éloigne. Toi tu viens de soigner les ON. Et toi Darkman tu sens que... Tu sens que... Tu es à ton dernier point de vie... Mais je peux utiliser l'acharnement. Tu peux utiliser l'acharnement. Donc je suis à 1 point toujours. Tu es à 1 point. Ouais. C'est quoi... Ouais c'est quoi le... C'est à Cybelle. Mais il y a toujours les requins qui... Vous les voyez pas pour le moment, ils sont de l'autre côté du mur. Et le mur il bouge pas on est d'accord. Et vous êtes en train de vous éloigner. Voilà. De ce mur. On sait pas si les requins nous suivent, on sait rien là. Ils ont pas traversé le mur pour l'instant. Et on peut pas passer la tête... On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. On ne sait pas si les requins nous suivent ou pas. Bah non ils ont pas traversé le mur donc pour l'instant ils... De toute façon ils pouvaient le traverser. S'ils l'avaient traversé on le verrait. On les verrait. Il nous suit. Ouais ok. En fait le truc c'est que vous êtes reparti donc le dragon tortue a redémarré. Ouais. Donc vous êtes déjà éloigné du mur de toute façon. Donc vous pouvez pas passer la tête dans le mur ça c'est sûr. Ah oui. Et autour de nous y'a rien. C'est tout. Non y'a rien pour l'instant. Ok. Eh ben euh... Eh ben je reste quand même sur mes gardes. Je regarde Darkna. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe Darkna ? Je sais pas ce qui se passe. Je... Je me sens pas très bien. J'ai l'impression de faiblir rapidement. Je... Je pense que je peux m'évanouir à tout moment. Je sais pas. Est-ce que moi avec mes points de médecine... Ça me fera rien. Tu peux pas dissiper la magie ? Est-ce que tu sais dissiper la magie ? Oui mais j'ai pas le sort qui est préparé. Et moi je peux plus le lancer aujourd'hui. Et au moment où tu dis ça... Non mais non c'est à moi de jouer là. Bah oui justement. C'est au début de ton tour. Elle s'évanouit. Moi je la stabilise avec mes points de médecine. Enfin avec ma médecine. Je peux ? Oui mais tu peux. Alors... Je jette un... C'était assez belle de jouer là ? On va repartir en tour... Ah d'accord. Faut savoir parce que moi... On va repartir en quoi ? On va repartir en normal. D'accord. Parce que moi j'allais dire... Il faisait maintenant qu'elle est inconsciente. Fais-lui un soin. Même si c'est contre sa volonté. Je sais pas ce que t'en penses mais... Je me concentre sur Nocturneau. Et je la prie de toutes mes forces. Et je... Je pose mes mains sur... Sur Darkna. Pour essayer d'y souffler... Un esprit de vie. Tu y penses combien de points ? 17. Tu te concentres. Tu poses ta main sur Darkna. Vous voyez cette lumière, cette lueur... Violette qui se dégage de sa main. Presque noirâtre. Et en fait, juste... Au moment où tu vas pour un soufflé... T'as la vie en Darkna. Darkna se met à convulser. Elle... Pousse un cri... De douleur. Tu as raté ton premier jet de sauvegarde contre la mort. Ok, je la stabilise. Là je... Je crie de rage en disant à Ilzar de se pousser. Et euh... Et t'as juste une voix dans ta tête qui te dit... Hop ! Et je vois qu'il est là, il bouille, il bouge pas, il est un peu... Voilà, je le... Je pousse comme ça pour qu'il s'en aille. Je vais auprès de Darkna et là du coup je peux utiliser mon sort de vitalité. Oui. Avec la pierre. Que j'envoie pour nous cinq. Et qui nous permet donc de récupérer un point de vie par rune jusqu'à la fin du sort. Donc ça permet de lui redonner un point de vie. Tout à fait et elle va reprendre conscience. Tu as senti cette espèce de douleur, t'as mal dans tous tes muscles. La magie néfaste semble être partie. Pas de nocturne ? Avant ? D'accord. Et là je jette un regard noir à Ilzar. Je mets vraiment un regard vraiment noir et je m'agenouille auprès de Darkna en lui tenant la tête et j'attends. Moi je te mets une main en passant, je te mets une main sur le bras en disant... Moi je suis contente que tu aies essayé quand même. Et je me connecte à la bête et par contre je reprends le... Pour diriger le... On regagne tous un point de vie ? Ou pas ? Oui. Un point de vie par tour pendant... Pendant... Pardon... Ah je l'ai là. Un point de vie par route jusqu'à la fin du sort c'est une minute. Donc dix points de vie. Du coup mais moi aussi je suis bien. Bah oui tous. J'en ai déjà pris un, alors j'en prends neuf. Dix. Et au bout d'une dizaine de minutes, la créature passe dans un dernier tunnel. Vous sortez du mur, vous voyez le mur de corail derrière vous. Qui euh... Qui commence à s'éloigner, vous êtes en pleine mer. Vous remontez. Vous remontez. Vous arrivez à la surface. Tout est calme. Il fait beau. Et vous vous apercevez au loin. La silhouette d'un navire elfique. Qui vous attend. Et la suite. Au prochain épisode ! Yes, bravo ! Bravo ! Bravo ! Et on se voit à la semaine prochaine ! She's back ! She's back ! Et moi pour la première fois ! Ah oui, c'est ta première mort ! Allez, ciao, ciao ! Non mais pas vraiment ! Ciao, ciao ! On se voit à la semaine prochaine ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !